West Ham a gagné face à Watford, et s'est emparé de la quatrième place, la soirée s'est avérée très difficile pour Kurt Zouma, au cœur de la tempête provoquée par la vidéo le montrant en train de maltraiter son chat. Ué tout le match par les supporters des deux équipes, il a vécu une sale soirée. Et est désormais l'objet d'une plainte déposée par la SPA. West Ham est désormais quatrième de Première Ligue, profitant du faux pas de Manchester United contre Burnley. Grâce à sa courte victoire sur Watford, un but à zéro, le club londonien peut continuer à rêver de Ligue des champions. Mais pour Kurt Zouma, c'est plutôt de cauchemars dont il s'agit. Le défenseur français est en pleine tourmente après la diffusion d'une vidéo, tournée par son frère, où on le voit maltraiter son chat, déclenchant l'hilarité des personnes présentes. La vidéo, devenue virale, a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux, d'anonymes aux personnalités publiques, tous secteurs confondus. Linché sur le web, Zouma était-il en mesure de disputer la rencontre d'hier soir contre Watford ? Oui selon son entraîneur David Moy. Parce qu'il est l'un de nos meilleurs joueurs, a-t-il répondu sur BT Sport avant le coup d'envoi de la rencontre, ce qui lui a aussi valu une salve de critique. Après la rencontre, il a de nouveau été relancé sur le sujet. J'ai été vraiment déçu, quand j'ai vu la vidéo. C'est vraiment quelque chose, que nous n'attendions pas de Kurt. Le club a pris toutes les mesures qu'il peut prendre, dans les coulisses. Mais mon travail consiste à choisir la meilleure équipe possible, à trouver un moyen d'obtenir 3 points pour West Ham. Il y aura des gens qui seront déçus de cela et je le comprends tout à fait. Parmi les déçus, il y avait déjà les supporters présents au stade. Bien qu'évoluant à domicile, Zouma a été copieusement sifflé toute la rencontre, eut dès qu'il touchait le cuir. Suite à un contact avec un adversaire, au sol et visiblement touché, le défenseur central de 27 ans pouvait entendre les fans de Watford chanter « C'est ce qu'a ressenti ton chat ». Une sale soirée pour Kurt Zouma donc, à laquelle est venue s'ajouter la plain prévue par la SPA, Société protectrice des animaux. Le journal Le Parisien rapporte également, que l'association va demander une sanction de la part de la Fédération française de football. Après la fondation Brigitte Bardot, après l'enquête réclamée aussi par Adidas, Kurt Zouma n'a pas fini de regretter son terrible geste. Sous-titrage Société Radio-Canada